salam alaikum bonjour à toutes et à tous je vous fais cette vidéo pour clarifier la situation et surtout pour m'excuser si j'ai pu atteindre toucher heurter le peuple marocain et je précise bien que je suis sincèrement désolé si le peuple marocain a pu être blessé par mes propos qui sont un sorti de leur contexte et de peut-être très maladroitement et très très maladroitement formulé de ma part il est évident que mes propos peuvent peut-être heurter c'est une évidence absolue mais sachez que en rien j'ai une animosité envers le peuple marocain je suis chroniqueur j'ai été chroniqueur sur plusieurs plateaux télévisions et de tout temps j'ai mon rôle était de donner ma version ma petite situation à mon échelle de ce que je pensais des choses sur le domaine politique la première des choses comme ça il n'y aura aucune ambiguïté sur ça c'est que le peuple marocain est un peuple frère et il restera frère les gens qui me connaissent le savent très bien que ça restera toute ma vie un peuple frère que j'ai énormément d'amis de collaborateurs marocains avec qui j'ai toujours une parfaite considération et relation donc en aucun cas en aucun cas je n'ai ni animosité ni rancœur avec les peuples marocains ensuite dans mes précédents rôles de chroniqueurs sur différents plateaux j'ai critiqué le gouvernement marocain comme j'ai critiqué le gouvernement français quand il fallait le critiquer comme j'ai critiqué et ça par contre vous n'en parlez pas l'aïssaba ce qu'on appelait l'aïssaba et le gouvernement bouteflika quand il était encore en poste donc ce n'est pas du tout dirigé contre le peuple marocain je tiens à le préciser s'il vous plaît peut-être que mes propos ont été très mal perçus et c'est une évidence mais en aucun cas je n'ai voulu toucher la fierté ou la dignité du peuple frère marocain et je précise bien du peuple frère marocain voilà je suis quelqu'un qui essaye de donner mon avis sur plusieurs sujets je n'ai pas fait de différence de poids entre le peuple